...alimentaire, 11 milliards, c'est la somme nécessaire pour prévenir les dégâts dans le milieu pastoral. Il faut 5 milliards et dans le milieu agricole, 6. Précision du Conseil national de lutte contre ce phénomène qui menace certaines localités, notamment dans le monde rural. Pour plus d'efficacité, l'État va lancer de nouvelles fabriques. Ce sont des unités mobiles de prestations de services agricoles. De nouveaux territoires, dits résilients, seront exploités pour répondre aux besoins du marché national. C'est le dossier signé Salusek. L'insécurité alimentaire, c'est tout ce que l'État entend combattre à court de stratégie en jouant la carte de la productivité. C'est comment faire en sorte que nous puissions augmenter la productivité de nos producteurs qui passent de situation de paysans à une situation d'acteurs de l'économie. Pour passer de la précarité au développement, il faut, selon les experts, créer de nouveaux territoires dits résilients avec des unités mobiles de prestations de services agricoles. On identifiera sur le terrain des jeunes et des moins jeunes qui sont là-dedans, qui veulent un peu s'en sortir dans le secteur de l'agriculture, qui veulent produire et qui peuvent commercialiser des produits agricoles. On importe pour beaucoup de milliards, près de 500 milliards de produits agroalimentaires chaque année. Ça veut dire qu'il y a un marché national. Tout cela devrait être bâti autour d'un système d'information permettant la mise en réseau des territoires ainsi qu'une meilleure efficacité économique. Si on veut agir sur les ménages, les 47 000 ménages qui ont des difficultés, il faut monter un programme autour de ça. Les nouveaux terroirs résilients vont dépasser les contours administratifs que nous avons. Ce sera peut-être deux départements ensemble, trois départements, deux régions qui se chevauchent. Le terroir A a peut-être quelque chose que le terroir B n'a pas. Comment faire jouer cette solidarité entre ces deux terroirs pour que le terroir le plus nanti puisse tirer celui qui est moins nanti ? Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, il n'y a pas que la productivité des producteurs, encore moins les territoires économiquement viables. L'État joue aussi la carte du partenariat. Au premier plan, la FAO et le PAM. Sur le terrain, surtout dans le nord du pays, ils y distribuent des bons d'achat alimentaires. C'est trois mois de distribution à raison d'une distribution mentale. Et comme nous transférons des bons d'achat alimentaire aux bénéficiaires, ça veut dire que chaque mois, chaque bénéficiaire qui aura été ciblé dans le cadre de cette réponse-là recevra un bon de valeur qui pourra échanger auprès de certains commerçants que nous avons identifiés dans ces localités pour acheter des denrées alimentaires. L'élevage n'est pas non plus un reste. La stratégie de la FAO dans le nord du pays, toujours, est d'assister les noyaux sensibles. Ces noyaux sensibles sont constitués d'animaux qui sont reproducteurs. Les veaux, les femelles en gestation, c'est cela qui permet d'arriver à une situation où les ménages ont une possibilité de se reproduire leurs moyens d'existence pour éviter que leurs moyens d'existence n'arrivent pas à zéro d'ici au début de la saison pluvieuse. La situation parso-orale nécessite 5 milliards. La situation alimentaire nécessite 6 milliards. Cela fait une cagnotte de 11 milliards qu'il faut rassembler. 11 milliards à mobiliser dans l'urgence. Tout cela entre dans le cadre de la prévention définie par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, dont la mission à terme est de faire du paysan un véritable acteur économique avec des unités mobiles de prestations agricoles. Diversification de sécurité alimentaire. Diversification de sécurité alimentaire.